N'interrompez pas l'orateur. C'est dans une ambiance chahutée qu'ont débuté hier les débats sur la réforme des retraites. Ne commencez pas. Vous aurez des heures, des jours et des nuits pour vous ébrouer dans la démocratie. Des jours et des nuits qui sont toutefois limités, seuls 15 jours de débats sont prévus. Un calendrier serré alors que 41 000 amendements ont été déposés, alors la majorité appelle au dialogue. La gauche qui ne fait rien, elle ne sert à rien. La gauche qui s'oppose à tout, elle ne sert à rien du tout. Débattons, échangeons, travaillons. C'est ça être au rendez-vous de l'histoire. Mais l'opposition, à droite comme à gauche, se montre déterminée. Nous tiendrons la tranchée aussi longtemps qu'il le faudra et jusqu'à la victoire. Parce que le peuple a toujours eu raison qu'entre vos visées réactionnaires. Votre réforme est mauvaise. Et n'en déplaise au président de la République, c'est aujourd'hui votre amateurisme qui va coûter cher aux Français. Et les députés contestataires comptent bien jouer sur tous les tableaux. Les élus communistes ont tenté de faire passer une motion pour imposer la tenue d'un référendum. Leur arrivée dans l'enceinte du Parlement n'est d'ailleurs pas passé inaperçu. Référendum ! Référendum ! Si la motion a été rejetée, le débat parlementaire devrait connaître d'autres turbulences dans les jours d'avenir.